Connons le temps donc de décrypter ce nouveau rebondissement, ce nouveau coup de tonnerre dans les affaires visant Gérard Depardieu. L'acteur de 75 ans, l'un des plus connus du cinéma français, sera jugé au mois d'octobre prochain pour des agressions sexuelles présumées qui auraient été commises sur deux femmes lors d'un tournage en 2021, décision prise par la justice française à l'issue de la garde à vue de l'acteur. Ce lundi, on va y revenir dans le détail avec vous Marine Turchi, vous êtes journaliste à Mediapart. Bonjour Marine et merci d'être là. Mais d'abord, les faits, les images commentées par Nicolas Chamontin. A la sortie de la garde à vue de Gérard Depardieu, son avocat s'adresse à la presse. C'était aujourd'hui une de ces journées où il faut s'expliquer sur les accusations qui sont portées contre vous et que vous contestez. Voilà, donc la journée est terminée et je ne donne pas de plus ample précision, pas aujourd'hui en tout cas. Mais quelques minutes après la nouvelle tombe, l'acteur de 75 ans a reçu une convocation. Il passera dans quelques mois devant le tribunal correctionnel de Paris. Il sera jugé en octobre 2024 pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage du film Les Volets Verts. Convoquée au 3e district de la police judiciaire parisienne, Gérard Depardieu devait répondre aux allégations d'une ancienne assistante de tournage et d'une décoratrice. Toutes deux ont porté plainte contre l'acteur pour agression et harcèlement sexuel ainsi qu'outrage sexiste. Le témoignage de l'actrice Anouk Grimbert, elle aussi présente sur le tournage des Volets Verts, corrobore les accusations. Vraiment, je ne l'exagère pas, du matin au soir, on avait droit à ces salaceries. On l'a tous vu, on l'a tous entendu. Le géant du cinéma français est déjà mis en examen depuis 2020 pour viol sur la comédienne Charlotte Arnoux, des accusations qu'il réfute. D'autres actrices ou journalistes accusent Gérard Depardieu d'agression. Au total, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice. Bonjour Marine Turchy. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste des violences sexuelles et sexistes. C'est vous qui aviez révélé dans les colonnes de votre journal la première des deux plaintes des deux femmes qui aboutissent aujourd'hui à ce procès. À l'automne, donc, pour Gérard Depardieu, que racontent-elles ces deux femmes ? Ces deux femmes, sur le tournage des Volets Verts, dénoncent des agressions sexuelles de Gérard Depardieu sur le tournage lui-même. La première, elle s'appelle Amélie, c'est une décoratrice ensemblière de 53 ans qui travaille sur ce tournage. Elle explique que Gérard Depardieu s'est approché de lui, s'est installé sur un tabouret et puis que tout à coup, il l'a attrapé violemment. En la serrant contre lui et en pétrissant, je cite ses propos, son ventre, ses seins, ses hanches, alors qu'elle était en train de travailler quand même. Et puis que par la suite, il y a eu aussi beaucoup de propos obscènes. La seconde, elle dénonce des agressions sexuelles à trois moments différents, alors qu'elle allait le chercher pour l'emmener des loges au plateau. Il faut savoir que tout ça, c'est remonté à l'équipe de production, que Gérard Depardieu a dû s'excuser, mais qu'au lieu d'excuses, il les a aussi surtout insultés en traitant d'emmerdeuses, en disant qu'avec MeToo, on ne pouvait plus rien dire. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, la justice en est saisie après nos révélations au mois de février et que ça s'est allé très vite puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y aura un procès et ça, c'est un tournant, c'est historique. – Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette garde à vue hier de Gérard Depardieu ? À l'issue de cette journée de garde à vue, cette annonce de la tenue d'un procès au mois d'octobre, pourquoi est-ce que ça vient si vite ? – Parce qu'on n'est pas passé par la case d'instruction, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête préliminaire, diligentée par le Parquet de Paris, après la plainte d'Amélie et puis après tout notre article et nos révélations. Les officiers de police ont fait un petit peu le tour de l'équipe de tournage, ils ont auditionné les uns les autres, les femmes qui se disent victimes. Et puis les éléments étaient assez à qu'un blanc, donc au lieu de passer par les instructions, il y a un renvoi direct en procès, donc oui ça va très vite. Mais ça va très vite aussi parce qu'en amont il y a eu un gros travail de la presse, qui fait un autre travail que celui des policiers, mais qui fait un travail important de révélation d'éléments d'intérêt public. Et je crois que c'était important de révéler comment Gérard Depardieu peut se comporter sur un tournage. Aujourd'hui j'allais dire, parce que les faits datent de 2021, c'est extrêmement récent, donc les faits n'étaient pas prescrits, et c'est ce qui permet aussi à la justice d'aller vite, d'avancer, il n'y a pas de débat sur la prescription, c'est extrêmement récent. – La presse est souvent accusée dans le sillage de MeToo de mener ce fameux tribunal médiatique, là en l'occurrence ce que vous dites c'est que sans vos enquêtes, sans vos révélations, il n'y aurait pas eu de procès ? – Alors c'est certain parce qu'en fait la première plaignante, Amélie, elle me contacte au mois d'octobre, elle a vu nos enquêtes à Mediapart sur Gérard Depardieu, elle m'a vu intervenir dans nos émissions, elle nous fait confiance, et elle dit « j'ai honte d'avoir eu honte, j'ai honte d'avoir voulu rester dans le silence, aujourd'hui je veux parler », et donc elle nous écrit, puis il va se passer des mois à travailler, à faire cette enquête. – Elle n'avait pas encore porté plainte ? – Elle n'avait pas porté plainte, elle n'avait même pas dans l'idée de le faire, c'était impensable pour elle, c'était très impressionnant pour elle d'aller porter plainte face à Gérard Depardieu. Donc elle n'avait pas dans l'idée de porter plainte, et puis elle a cheminé au cours de l'enquête que moi je faisais parallèlement, l'enquête journalistique, et puis quand j'ai été sur la fin de mon enquête, elle m'a dit « je vais porter plainte, je vais doubler ce témoignage dans la presse d'une plainte », elle a pris une avocate, elle a porté plainte, et c'est ce que révélait notre article, et la seconde plaignante, elle, elle n'avait pas porté plainte au moment de mon article, mais les policiers ont vu l'article, ils l'ont auditionné, ils lui ont demandé à l'issue de cette audition « est-ce que vous voulez porter plainte ? » Elle l'a fait, c'est intéressant pourquoi elle l'a fait ? Elle l'a fait pas seulement pour Depardieu, mais parce qu'elle estime que le cas Depardieu aujourd'hui, il peut avoir un impact dans la société, qu'aujourd'hui c'est un signal envoyé aux hommes qui se comportent mal avec les femmes, qui agressent des femmes, que ça suffit, c'est la fin de l'impunité, parce que les femmes parlent et qu'elles sont entendues maintenant. Ça c'était le propos qu'elle m'a dit fin mars, au moment où elle portait plainte, donc c'est assez intéressant, c'est deux femmes différentes, il y en a une qui a 33 ans, l'autre 53 ans, mais qui aujourd'hui sont dans quelque chose, un intérêt collectif, elles parlent pour les autres. Et donc les policiers français lisent Mediapart ? Alors oui, parce que souvent nos articles sont versés à la procédure, dans le dossier Adèle Haenel, notre article c'est la première pièce du dossier, donc loin de l'accusation de tribunal médiatique, le rôle de la presse il est important, on ne fait pas le même travail que les policiers, on n'est pas procureurs, on ne rend pas des déclarations de culpabilité, mais on fait un travail d'intérêt public sur des faits d'intérêt public. Gérard Depardieu est aussi mis en examen pour viol et agression sexuelle, on l'évoquait dans le sujet, contre une comédienne qui s'appelle Charlotte Arnoux, ça veut dire que là il pourrait y avoir un autre procès, un deuxième procès ? Oui, alors là la procédure est beaucoup plus longue, il y a eu d'abord un classement sans suite pour Charlotte Arnoux, et puis finalement elle s'est constituée partie civile, un juge d'instruction a été désigné, une information judiciaire a été ouverte, pour ces faits qui sont dénoncés par l'actrice, Gérard Depardieu il est mis en examen depuis 2020. Cette enquête elle a commencé en 2018, et aujourd'hui l'instruction menée par cette magistrate, elle touche à sa fin, donc maintenant la juge doit décider si elle rend un non-lieu, ou si elle renvoie en procès, ça peut être devant une cour criminelle, ou devant un tribunal correctionnel, si elle décide de correctionnaliser ces faits, qui sont des accusations de viol, je le rappelle. – Une vingtaine de femmes à ce jour ont mis en cause le comportement de l'acteur, soit dans la presse, notamment auprès de vous, ou auprès de la justice, certaines des plaintes, parce que toutes ces femmes n'ont pas porté plainte, certaines des femmes sont recevables, d'autres ont été classées pour prescription, vous m'arrêtez si je me trompe, lui conteste tout, quelle est sa défense ? – Alors moi il n'a jamais voulu répondre à mes sollicitations, c'est-à-dire que depuis toutes ces enquêtes, depuis toutes ces années, je le sollicite à chaque fois, il ne veut pas répondre. Ce qu'il a fait savoir par ses avocats, c'est qu'il contestait toute agression sexuelle ou comportement pénalement répréhensible. Dans une lettre ouverte au mois d'octobre, il a dit « Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme », ce qui est contredit par des éléments vidéo. On a, nous, publié à Mediapart des vidéos où on le voit embrasser par surprise une maquilleuse, une journaliste, etc., et tout ça au fil des années. Donc tout ça est quand même sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a cinq plaintes qui le visent, il y en a une sixième qui a été classée pour prescription. Les femmes qui ont témoigné dans nos enquêtes à Mediapart, pour certaines, elles ont témoigné comme témoins et non comme plaignantes dans ces dossiers pour faire avancer les choses, pour dire « je soutiens les autres femmes, etc., mais pour moi c'est prescrit, ou moi je n'ai pas envie d'aller en justice, etc. » Ce qui peut aussi s'entendre, parce que ces procédures sont difficiles, elles sont longues, et donc au total, on a 20 femmes qui ont dénoncé des violences sexuelles et sexistes de Gérard Depardieu. Mais je continue de recevoir de nombreux témoignages, donc ça montre combien cette affaire... – À propos de Gérard Depardieu, toujours ? – Bien sûr, bien sûr, ça continue, et à chaque fois qu'on publie une nouvelle enquête, il y a des femmes qui se reconnaissent dans ces témoignages et qui disent « j'ai beaucoup hésité avant de parler, et puis j'y vais ». Et c'était le cas d'Amélie. Il faut savoir qu'Amélie, après l'agression qu'elle dénonce sur le tournage des Volets Verts, elle n'a plus tourné... – Amélie qui est la première... – La première péniante sur le tournage des Volets Verts, elle n'a plus tourné pendant près de deux ans, parce qu'elle a été traumatisée de ce qui s'était passé sur ce tournage, elle a été, dit-elle, agressée au vu et au su d'une partie de l'équipe, devant tout le monde, c'est remonté la production, elle n'a plus tourné pendant près de deux ans. Donc il faut savoir que ça a des conséquences, en fait, les violences sexuelles dans la vie des gens, et que ça a été extrêmement difficile pour elle, et porter plainte, c'est quand même une étape difficile pour n'importe quelle personne. – On est à moins de 15 jours de l'ouverture du Festival de Cannes, grand rout international du cinéma, et notamment du cinéma français. Silence compliqué autour de l'affaire Depardieu ? – De manière générale, moi je l'ai ressenti dans cette enquête, mais dans d'autres, les producteurs, les réalisateurs, quand vous les sollicitez, estiment que tout ça ne la regardent pas, ou ils n'ont rien vu, rien entendu. Dans le film Les Volets Verts, le réalisateur, Jean Baker, a dit dans le magazine Marianne que Anouk Grimbert, qui est l'une des actrices du film, qui avait dénoncé des violences sexuelles et sexistes aussi sur ce tournage, sur d'autres femmes, qu'elle disait faux, que c'était propos d'Été Sable, que lui n'avait jamais vu Depardieu pour commettre un geste déplacé. Mon enquête démontre que ce même réalisateur a en fait recueilli les confidences de la plaignante Amélie, qui a bien évidemment été avisé de ce qui se passait et qu'il savait très bien que Depardieu devait s'excuser. Donc on voit bien ce système de complaisance, voire de complicité. Personne n'a intérêt à ce que personnalités comme Gérard Depardieu, qui en fait, le film se monte sur son nom, se finance sur son nom, personne n'a intérêt à ce qu'il soit suspendu ou évincé du film. Donc ce sont des intérêts qui sont aussi financiers et ça explique aussi le silence. Et puis ça renvoie chacun et chacune à son comportement, à ses silences face à toutes ces violences qui sont pas que dans le cinéma, – Vous vous souvenez ce qu'Emmanuel Macron avait dit à propos de Gérard Depardieu il y a quelques mois ? – Oui, alors c'est assez intéressant parce que sous couvert de dire « je laisse la justice faire ce travail », Emmanuel Macron avait pris parti et avait dit qu'il rendait fière la France. Aujourd'hui, il rendra fière la France devant le tribunal correctionnel. – Merci beaucoup Marine Turchy, on vous lit dans Mediapart vos derniers articles concernent ce procès, donc ce rendez-vous judiciaire pour Gérard Depardieu au mois d'octobre. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501